Il y a toutes sortes de réactions dans les systèmes biologiques qui sont énergétiquement favorables. Mais ce n'est pas pour ça qu'elles vont se produire si rapidement ou qu'elles vont pouvoir se produire par elles-mêmes. Et la phosphorylation du glucose en est un exemple qu'on a ici. Je vais aller plus en détail à ce propos dans une vidéo sur les réactions couplées. Et je pense qu'on appelle ça la phosphorylation du glucose en glucose-siphosphate. C'est super important parce qu'en mettant un groupe phosphate sur un glucose, ça va enclencher une série de mécanismes biologiques. Ça va permettre au glucose d'être marqué. Donc ce sera plus difficile pour lui de quitter la cellule à nouveau. Et c'est un mécanisme assez simple. Donc tu as une paire d'électrons ici, singulière, sur le groupe hydroxyle juste ici. Et il tente, si c'est la bonne configuration, de former une liaison avec le phosphore du groupe phosphate qu'on a ici. Et la raison pour laquelle ça ne se passe pas par lui-même, même si c'est énergétiquement favorable, puisque quand ils vont former la liaison, les électrons vont passer à un état d'énergie plus bas, donc notre delta G est négatif, donc ça veut dire que notre quantité d'énergie qu'on a avant l'action est plus élevée que celle qu'on a après la réaction. Donc elles ont pu libérer de l'énergie. Et on pourrait dire que c'est quelque chose qui, du coup, va se passer de manière spontanée. Mais pour que la réaction puisse avoir lieu, on a besoin d'ajouter de l'énergie au système. Ici, on a besoin d'ajouter l'énergie d'activation. Et on pourrait se demander, eh bien, pourquoi ? Pourquoi ça ? Eh bien, en fait, on a des électrons qui veulent former des liaisons avec le phosphore, mais le phosphore est entouré d'éléments qui ont une charge négative. Ici, les deux oxygènes, ils ont une charge négative. Et comme tu le sais, les électrons n'aiment pas être à côté d'autres électrons, car les charges se repoussent. Donc, pour que cette réaction ait lieu, et pour qu'elle ait lieu plus souvent, elle doit être catalysée. Un catalyseur est quelque chose qui permet à la réaction d'avoir lieu plus rapidement, ou même permet à la réaction d'avoir lieu tout court. Et lorsque nous parlons d'un catalyseur dans les systèmes biologiques, nous parlons en général d'enzymes. Des enzymes. Et la façon dont les enzymes vont catalyser la réaction, nous allons en parler dans cette vidéo. Nous allons parler de réactions couplées, et nous allons voir que ça va permettre de fournir des charges positives. Les enzymes vont permettre de fournir des charges positives autour des charges négatives, et ainsi les repousser plus loin, pour créer de la place et permettre à la réaction d'avoir lieu. Donc, avec les enzymes, la courbe serait plutôt comme ceci, de sorte que la réaction puisse juste avoir lieu. Mais que sont donc ces enzymes ? Ça permet de placer des charges intéressantes, ça permet à la réaction de se produire d'une certaine façon, ça pourrait permettre à la molécule de se courber d'une façon afin d'exposer certaines liaisons, cela pourrait créer un environnement plus acide, plus basique, qui pourrait être plus favorable à la réaction. Que sont donc ces enzymes au pouvoir magique ? Eh bien, à un niveau, elles tendent à être des complexes protéiques. Donc tu peux le voir comme des protéines. Ça peut être parfois des chaînes de polypeptides mises ensemble, et elles pourraient avoir des ions associés à elles, mais principalement, ce sont des protéines. Et ces molécules ici, qui vont se combiner aux enzymes, aux protéines, on les appelle des substrats. Donc ces molécules ici, le glucose et l'ATP, ce sont des substrats. Et pour parler de l'enzyme qui aide à phosphoryler une molécule de sucre comme celle-ci, eh bien, ça s'appelle l'hexokinase. Donc ça peut être une protéine un peu folle, comme on va la dessiner ici. Et puis, on en verra un meilleur aperçu dans un instant. Et donc l'ATP, qui est un des substrats qu'on avait ici, peut se lier là, juste ici. Et le glucose pourrait se lier juste ici. Et donc on a les deux substrats qui se lient dans cette région, qu'on va appeler le site actif. Cette région va donc être appelée le site actif. Site actif. C'est là que se passe toute l'action. Et souvent, quand les substrats se sont liés, ils sont en mesure d'interagir avec la protéine et faire en sorte qu'elle corresponde encore mieux. Encore qu'elle soit encore plus idéale pour que la réaction puisse avoir lieu. Donc la protéine peut par exemple se courber. Donc on pourrait avoir une courbure ici qui va augmenter. Et on appelle ça l'ajustement induit. L'ajustement induit. Et du coup, d'où viennent ces charges positives ? Eh bien ce sont les choses qui se trouvent dans les extrémités des chaînes des différents acides aminés sur la chaîne polypeptide, sur la protéine. Constituent cette protéine. Et il pourrait y avoir d'autres ions impliqués aussi, comme en particulier pour faciliter la phosphorylation du glucose. On pourrait avoir un ion de magnésium impliqué pour apporter des charges positives. Et il y a aussi d'autres groupes positivement chargés qui peuvent aider à éloigner les charges négatives et à permettre à la réaction de se produire plus facilement. Donc voilà ce que sont les enzymes. Et alors il faut aussi noter qu'elles sont plus efficaces dans certains environnements. Donc avec un pH particulier, avec une température particulière. En général, de plus hautes températures permettent plus d'interactions. Les éléments bougent davantage et donc vont plus entrer en collision, vont davantage pouvoir interagir entre eux. Mais si la température est trop élevée, l'enzyme pourrait ne plus fonctionner. Elle pourrait être dénaturée et perdre sa structure. Ce que je voudrais maintenant te faire remarquer, c'est à quel point ces structures complexes sont belles. Ces choses sont dans tes cellules. Imagine, regarde tes mains, regarde autour de toi. Il y a plein de choses comme ça. Elles sont partout autour de nous. Donc ça vaut le coup d'apprécier la complexité de ce que nous sommes, nous, et tous les systèmes biologiques. Et ce truc juste ici, c'est une image de l'exokinase, justement. Et pour bien visualiser les chaînes, ici on peut voir une molécule de glucose et ici une molécule d'ATP. Donc ce sont les deux subtrats. Ils vont se lier au site actif de l'exokinase. On pourrait avoir aussi l'effet d'ajustement induit. Ça éloignerait donc certaines charges et courberait la molécule d'une telle façon qu'elle pourrait interagir plus facilement. Et donc combiner ces deux choses ensemble. et ça permettrait à la réaction d'avoir lieu. Et une fois qu'elle a eu lieu, l'enzyme ne va pas rester liée à ces substrats, qu'on pourrait maintenant appeler le produit de la réaction. Elle va les libérer. Et ce n'est pas qu'elle ne peut être utilisée qu'une seule fois. Elle peut accomplir cette tâche encore et encore. Une enzyme va faire cela beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. C'est une propriété très importante des enzymes. Et donc maintenant, je vais te montrer cette image en trois dimensions. Avec cette petite simulation. C'est aussi une exokinase. On peut trouver toutes sortes d'images d'exokinase sur Internet, mais celle-ci est très visuelle. Ça nous permet de bien visualiser différemment que lorsqu'on regarde des images habituelles de protéines. Tu en trouveras parfois avec ces schémas de boules et de bâtonnets et parfois en trois dimensions comme celui-ci. Et ici, on peut observer la structure en hélice, les hélices alpha, qu'on étudiera quand on parlera des structures des protéines. Et on peut aussi observer les structures en feuillet bêta. Ce qui est bien avec cette image, c'est qu'elle te donne une idée des sites de liaison et comment toutes ces choses peuvent interagir entre elles. Tu vois là, juste ici, c'est une molécule d'ATP. Et le truc juste ici à côté, je crois que si tu vois bien, c'est une molécule de glucose. Tu peux donc noter que ce sont les deux substrats et qu'ils se sont liés au site actif et que maintenant, ils peuvent interagir l'un avec l'autre. L'enzyme, l'hexokinase, dans notre cas, peut faciliter la réaction de nos deux molécules. C'est donc la phosphorylation du glucose. Voilà, j'espère que ces deux images te permettent de te rendre compte à quel point ces choses sont complexes et belles.